bonjour à toutes et tous et bienvenue sur tir art création dans ce tutoriel nous allons voir ensemble les nouvelles options de la palette style de calque effectivement avec les dernières mises à jour adobe a rajouté quelques petites fonctions bien sympa dans cette palette et nous allons voir ensemble ce que nous pouvons en faire pour illustrer mon propos je vais réaliser un petit texte que je vais convertir en objet dynamique comme ceci et je vais faire un double clic dessus pour appeler les styles de calque donc nous voyons dans les styles de calque quelques nouveautés ne serait ce que les petits plus qui sont apparus sur certains effets donc dans le cas présent voyez là j'ai toute une collection d'ombre portée que j'avais mis la dernière fois sur un autre style on s'aperçoit que sur incrustation dégradé incrustation couleur ombre interne contour on peut aussi rajouter et en bas de la palette nous avons des icônes qui nous permettent certaines actions donc on va commencer par la première icône qui du coup nous remet les les effets que l'on va pouvoir rajouter donc là je vais faire établir la liste par défaut en bas voilà pour remettre les styles de calque tel que nous les connaissons depuis bien longtemps donc ensuite nous pouvons sélectionner des effets et nous avons une corbeille voyez comme ça qui permet de les jeter je peux presque tout jeter si je veux et en retournant dans fx cette fois là je vais pouvoir choisir en fait les fonctions que je veux remettre ou pas donc là je vais rétablir la liste par défaut on a possibilité aussi quand on a choisi quelques par exemple trois effets de faire le ménage et de choisir supprimer les effets masqués qui nous permet de garder que les effets du style de calque qui nous intéresse pour les faits que nous voulons réaliser ça permet d'avoir une interface un peu plus claire un peu plus propre donc voilà je vais rétablir de nouveau tout ça par défaut par exemple si je rajoute des si je rajoute des ombres portées voyez j'en remets plusieurs ce que je vais décocher c'est la visibilité pour que vous rendiez bien compte de ce qui se passe avec les petites flèches qui vont permettre en fonction des des empilages et des effets que vous faites de réajuster tout ça en descendant ou en montant voilà certains effets répétés dans leur empilage alors par contre en aucun cas vous pourrez changer la hiérarchisation de tous ces effets c'est-à-dire qu'ombre portée ne pourra rester que dans son groupe ombre portée pour vous pourrez pas le monter voyez plus haut je peux que descendre et c'est comme ça pour chaque effet que vous allez pouvoir multiplier ils resteront groupés entre eux par contre vous avez les flèches pour ensuite entre eux faire des mix différents voilà donc l'interface étant expliqué je remets tout ça d'aplomb et je vais faire un petit effet pour vous montrer en fait comment on va pouvoir utiliser cette répétition d'effets donc je commençais par enlever l'opacité du fond je vais mettre un biseautage alors je vais peut-être zoomer un peu pour qu'on voit ce que je fais donc je vais choisir un biseautage ciselé rajouter peut-être augmenter la taille la profondeur qui va m'amener de la dureté sur mon chanfrein par contre mon chanfrein j'aimerais un peu l'arrondir donc pour ça je me servir de contour aller chercher une courbe plutôt ronde et en jouant sur son étendu voilà arrondir l'ensemble je vais rajouter une incrustation en dégradé donc pour cela je vais partir sur je vais rester dans du noir et blanc hop le blanc un peu blanc on le met comme ça voilà donc ça ça va me permettre d'éclairer en fait en jouant sur l'échelle un peu ma typo rapport à l'éclairage que j'ai déjà mis auparavant venant du haut ok donc hop je vais rezoomer et je vais rajouter une ombre portée alors l'ombre portée on le sait donc à la une distance à la un angle ok et on a aussi la taille qui permet alors ce que je vais faire c'est opacité à 100% je met en mode normal donc voilà le principe de l'ombre c'est plus on s'éloigne plus nous allons la faire diffuse c'est à dire que elle est beaucoup moins nette et par contre si l'ombre est proche du sujet on va faire quelque chose de beaucoup moins diffus voilà dans le cas présent nous allons s'en servir pour faire autre chose donc je vais choisir une couleur dans les gris comme cela et je met un angle de 90 une taille de 2 pixels ça c'est le flou et une distance de 2 et avec l'addition en fait de mes ombres portées je vais je vais extruder en fait ma police pour faire une sorte de faux de fausse 3d et de faire une typo en relief par contre n'oubliez pas je vous montrerai je vais vous montrer tout ça tout à l'heure cochez bien utiliser l'éclairage global 1 avant de cocher et je vais cliquer sur le plus pour ajouter une ombre ce que je vais faire je vais toucher juste à la distance et à chaque fois je vais rajouter 2 pixels donc on va passer à 4 je vais 18 et 20 alors pourquoi j'ai dit et 20 et bien parce que vous voyez on a comme une limitation chaque effet ne peut pas être répété plus de 10 fois c'est déjà pas mal on peut faire quand même beaucoup de choses donc voilà c'est pour ça que j'ai j'ai tous mis pour qu'on voie cette limitation et pourquoi je vous ai dit de cocher utiliser l'éclairage global donc qui a été répété sur l'ombre portée et qui était déjà cocher aussi pour le biseautage qu'on peut aussi avoir sur les lueurs c'est parce que maintenant quel que soit le l'effet que je vais prendre si je touche à l'angle on va voir que voyez tous les effets vont suivre et bouger donc ça je trouve ça assez sympa pour réaliser comme ça une fausse 3d et et mettre en relief une typo voyez donc ça c'est déjà bien donc je vais faire ok hop donc je duplique mon objet dynamique vers le bas cette fois on va travailler sur l'ombre donc là je vais effacer enfin je vais jeter voilà si c'est ça je vais jeter mon style de calque pour repartir sur un nouveau style de calque je vais réinitialiser ma fenêtre vous en rétablir la liste par défaut voilà comme ça et je vais cocher juste ombre portée donc je vais rester en normal par contre je vais prendre une couleur beaucoup plus forte donc je vais voir ce que ça donne comme ça je vais monter un petit peu la taille donc faire un peu plus de flou voilà comme ceci alors je vais rester sur 90 ok la distance vont rester sur pour le démarrage aller sur 24 et je fais plus et je vais juste jouer sur la distance et un peu l'opacité hop je vais faire plus je vais baisser un peu l'opacité augmenter un peu la distance peut-être un peu plus la taille plus au fur et à mesure je vais m'éloigner et je rajouter de la taille je rajouter de la distance peut-être un peu trop je vais baisser un peu l'opacité des effets voilà je continue oui ça c'est sympa on va pouvoir étirer une ombre quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant ça je rajoute et je tire hop alors je m'occupe pas trop de l'intensité de mon ombre je joue juste sur la taille et et en fait la distance allez j'en mets une puis on va arrêter là pour l'exemple je remets un peu plus de flou je l'étire encore un peu plus je peux revenir en arrière pour ajuster voilà comme ça allez pour l'exemple j'arrête ici là par contre ça maintenant je peux le passer en mode produit et descendre un peu l'opacité voir si mon nombre peut-être un peu trop forte donc voyez je trouve ça assez sympa si je rouvre mon style de calque un des deux je vais même vous montrer je vais rouvrir le premier style de calque je met sur n'importe quel effet qui gère l'angle et voyez si je je touche à l'angle mais tous le tout mes cils de calque dans le document vont continuer de s'ajuster avec la lumière ambiante ça je trouve ça vraiment sympa ok je valide bien sûr comme c'est un objet dynamique il suffit d'ouvrir n'importe lequel des deux qui étaient dupliqués je modifie le contenu de mon objet dynamique j'enregistre ce qui permet de mettre à jour l'objet et voilà mon effet qui rapidement a changé d'où l'intérêt comme je le dis à chaque fois de travailler avec les objets dynamiques et bien j'espère que ce tutoriel vous aidera dans vos créations et je vous dis à bientôt sur tir art création paris